Salut tout le monde, bienvenue au London Stadium où il fait très beau, vous le voyez, conditions excellentes aujourd'hui sur la ville de Londres. Je suis vraiment ravi bien sûr de suivre ce match avec vous, c'est Harvey Matou, je suis au micro. Aujourd'hui on va braquer les projecteurs sur la première ligue anglaise, West Ham contre Norwich City. On est certainement apte que le match commence, moi aussi pour tout vous dire. Alors que vous voyez apparaître la composition de l'équipe de West Ham, l'équipe qui va jouer en 4-5-1, on va voir comment ce système s'anime. Je vous laisse découvrir la composition de l'équipe visiteuse. L'équipe fait jouer en 4-5-1, il y a le terrain renforcé donc. L'équipe fait jouer en 4-5-1, il y a le terrain renforcé en 4-5-1, il y a le terrain renforcé en 4-5-1. L'arbitre qui donne à l'instant le coup d'envoi de la rencontre. La passe est mal assurée, c'est une interception. Il faut trouver l'option disponible. La passe est interceptée. Antonio... Allez, il est passé et ça va être dangereux. Oh, le ballon dangereux ! Oh, magnifique ! Le duel gagné ! Super réflexe dans les buts ! Ce corner qui était plus une passe à un partenaire. Ben Gibson... Ben Gibson... Antonio... Seidman-Rama... La passe est coupée, bien défendue. On cherche la faille dans la défense adverse. Ça part dans le paquet. Oh non, il n'est pas bien dégagé ce ballon ! Attention à la frappe ! Il ne s'est pas laissé surprendre sur ce coup ! Et le hors-jeu qui est signalé... Ouh, ça doit être vraiment limite, limite, hein ! Seidman-Rama... Pablo Fornalz... Antonio... En pénalty ! Pénalty ! L'occasion de prendre l'avantage qui va se présenter dans un instant ! On revoit cette intervention défensive irrégulière. Pénalty ! Pénalty transformé ! Avec beaucoup de sang froid, pas de problème ! C'est parfaitement exécuté ! On le revoit en ralentis ce pénalty ! Impossible à aller chercher ! C'est donc l'ouverture du score, 1-0 ! Témo Pouki... Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention... Seidman-Rama... Aaron Cresswell... Declan Rice... Oui, ça circule bien, reconstruise tranquillement... Le ballon qui change de camp... Williams... Il est en train de remonter le terrain... Il prend la frappe... Oh ! Magnifique arrêt ! Magnifique arrêt ! Quelle présence dans les buts ! Quelle occasion ! Il a raison le public... Il a raison d'encourager cette équipe... Elle a évité le pire, c'est pas le moment de la lâcher... On se passe directement dans les pieds de l'adversaire... Et nous Pouki... Oui, c'est bien tâcler... Saïdman-Rama... Peut-être une bonne opportunité... Attention ! Il reprenne possession du ballon... Mathias Norman... T'es mon Pouki... Ça joue pas mal... Ça circule, ils ont pris le dessus... Et ils peuvent espérer égaliser... Ça aboutit finalement à cette perte de balle... Saïdman-Rama... Antonio... Alors c'est pas du tout cadré... Vous l'avez vu... C'est bien de frapper... Mais parfois c'est bien de s'abstenir également... Attention, elle pourrait être dangereuse cette attaque... Bonne intervention du défenseur qui a écarté le danger... T'es mon Pouki... McLean... Elle passe en profondeur... Attention ! Saïdman-Rama... Antonio... Pablo Fornal... Antonio... Un ballon perdu... L'adversaire s'est interposé... Un petit peu pressé sur ce ballon... T'es mon Pouki... On a compris l'intention... Mais c'est un adversaire qui récupère... Et on va jouer deux minutes de plus... Antonio... Ah oui c'est bien fait ça... Pablo Fornal... Il ne faut pas hésiter à plonger... La première carte est le danger... Il faut rester méfiant sur ce type de ballon... Allez mi-temps... C'est la mi-temps... Léger avantage au moment d'en gagner les vestiaires... 1-0... Et le coup d'envoi de la seconde période... Ici au Stade Olympique de Londres... Oui bien fait ça... Pablo Fornal... Antonio... C'est fluide hein... Ce que font les joueurs de l'Ouestal en ce moment... Bonne intervention... Du gardien qui repousse... Témi Pouki... Williams... Ouais il intercepte... Dawson... Declin Reiss... Pablo Fornal... Ca circule bien... Il essaie d'étirer ce bloc... En une deux... Declin Reiss... Ah oui il cherche un partenaire dans la profondeur... En profondeur... Attention... Oh oui le but... Et il marque encore... Il creuse l'écart avec ses buts... On va refaire ce but... D'abord la passe en profondeur... Qui a mis la défense aux abois... Je vous dis... La force à la fin... Pour conclure... Il n'a pas cherché à placer son ballon... Declin Reiss... Et voilà... Ca fait maintenant du but d'écart... 2-0... Au tableau d'affichage... Mathias Norman... Mathias Norman... McLean... Il récupère le ballon sur ce bon tacle... Le graphisme qui le confirme... C'est bien l'équipe locale... Qui a la main mise sur le ballon... Si le victor se prend fil... Pour cette équipe... C'est parce qu'elle a trouvé la solution... Pour déstabiliser la défense adverse... Ca commune bien... Ca circule bien... Oh ! Ca peut faire but ! Et Liège ! L'arrêt n'était pas loin... Le ballon a été effleuré... Ca se joue à pas grand chose... Il manquait quelques centimètres... Et l'entraîneur qui procède donc... A un remplacement... 3-0 toujours pas de réaction en face... Christian... C'est prap cross... Inténie ! Ca n'a pas plus loin... Antonio... Allez, après tout ! Pourquoi pas ! en position idéale pour centrer une sortie ballon bien capté mais beaucoup de présence physique à dans la surface c'est le tout qui mais dire pas de problème pour le gardien ça s'agit sur le banc de douche plusieurs changements à venir et bien tiré ce corner mauvais dégagement mal fait antonio à la passe en profondeur attention ce fait passer on sait pas bien et oh oui on voit le joueur qui élimine d'abord le défenseur qui lui barrer la route c'est un puissance qui fait le reste bon équilibre sur cette frappe ils ont avance très confortable à l'approche de cette fin de match Pierre Lasmeleau Mathias Norman McLean mais non cette action ne donnera rien on entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre l'équipe qui a posé de gros problèmes à la défense adverse qui se dirige vers une victoire baine et maîtrisée c'est une sorte de passe à dix en ce moment il peut le mettre oh finalement c'était chaud mais finalement sans problème c'est récupéré ce ballon capté petit peu d'espace devant lui allez il faut centrer il faut centrer vite mais l'occasion ça passe très très loin du cadre un peu de désinvolture au moment de la frappe je trouve il faut quand même s'appliquer un peu plus un peu de coaching pour l'entraîneur il faut quand même s'appliquer un peu plus il faut que d'autres non il faut que d'autres de cresswell en train de se faire enfermer la ballon qui sort en touche après cette déviation encore six minutes à jouer cette rencontre et l'avance balle aux pieds ouais bon ben oublié ce que je veux dire il n'est plus tout seul pierre l'esmélie chercher une solution à l'intérieur du jeu ouais la bonne parade attention ce n'est pas terminé et quatre minutes de temps additionnel à jouer en plus antonio un peu fort nals manuel lanzini un ballon qui est perdu c'était une faute mais l'arbitre laisse l'avantage place la pour une contre-attaque il a débordé la défense un danger qui n'est pas écarté et c'est sur la barre il était en bonne position mais à l'arrivée c'est une sortie de but on voit le joueur se jeter sur ce ballon et à faut être bien sûr ça y est la fin du match victoire à domicile pour cette équipe la victoire très nette qui marquera un petit peu les esprits très bonne opération on a eu un bon joueur aujourd'hui un sérieux appliqué dans ce match bonne performance de sa part en plus son équipe gagne moi je trouve qu'il a fait son match il ya eu le mérite de marquer il a vraiment apporté sa pierre dans cette victoire